Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour ce huitième déjà webinaire, comment gérer la crise ensemble, comment gérer ensemble la crise pour le commerce. Donc les petites instructions, comme d'habitude, coupez votre micro, mais normalement il est coupé. Votre vidéo, c'est juste pour que vous ayez moins de difficultés à regarder l'ensemble de la présentation. Pendant la présentation de Brice, vous pouvez poser des questions dans le menu commentaire qui est en bas ou en haut de votre écran, ça dépend des configurations. Vous avez un petit bouton qui s'appelle converser. Donc déjà pas mal de monde converse, voire un numéro de téléphone, le nombre de personnes, etc. Et dernier point pratique dans votre pratique, l'enregistrement de ce webinaire et une synthèse seront la synthèse, d'ailleurs je ne sais plus si Sylvie est là. Si tu es là, Sylvie, tu peux merci le remettre sur le chat. Et donc si Sylvie est là, il y aura une synthèse demain, sinon il n'y en aura pas. Mais en tout cas, l'enregistrement du webinaire sera disponible demain en replay pour tout le monde. Donc ce soir, c'est le huitième webinaire, parce que huitième semaine de confinement. Je vous expliquerai à la fin de ce webinaire comment on va faire en fait post-confinement. On va continuer ce format-là, mais en le changeant un tout petit peu. Mais donc pour cette dernière session de confinement, on a un invité de Marc, Brice Hockenthaler, de Tilt-Igiz, qui va nous partager en fait des enseignements de deux études, enfin baromètres ou études en fait que Tilt-Igiz mène pour le premier, donc ce baromètre, Brangagement, depuis quatre ans, si ma mémoire est bonne. Et le deuxième, qui s'appelle Neoxygen, comme vous pouvez le lire, et moi je ne peux plus le lire, Neoxygen post-Covid-19. Donc là, qui est quelque chose de forcément un peu plus récent, mais dont Brice va parler bien mieux que moi. Donc moi, je vais me taire maintenant, c'est à Brice de parler. Je te laisse la parole, mais d'abord, je vais couper mon partage et je vais te laisser partager ton écran pour la présentation. Voilà, Brice, tu peux y aller. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, moi je t'entends très bien, donc les autres aussi. Ça devrait aller. Je suis ravi d'être là, merci Xavier, merci à l'Institut du Commerce. Comme vous êtes en train de le réaliser, j'ai un petit défaut qui est dû à mon enthousiasme, c'est que j'ai un débit assez rapide. Donc si jamais ça va trop vite, surtout que j'ai plein de trucs à vous raconter, vous faites signe à Xavier et je ralentis le rythme et je passe en 33 tours. En 78, ce serait pas mal aussi. En deux mots, je suis cofondateur et associé d'un cabinet de conseil en perspective et innovation qui s'appelle Tilt Ideas. Nous avons un LinkedIn, je vous incite à nous suivre parce que depuis le confinement, on poste tous les jours ce qu'on a appelé une innovation for good news. Vous apprendrez plein de trucs, elles sont plus ou moins longues, très variées dans leur contenu. Tilt Ideas fait partie du groupe KEA, qui est le premier groupe de conseil en stratégie européen à être entreprise à mission. Donc on est vachement fiers. Et pour revenir à nous et pour rebondir sur ce que Xavier vient de vous dire, depuis quatre ans, on mène auprès des Français un baromètre qu'on a appelé Brand Engagement, dont je vais vous commenter un certain nombre d'enseignements qui pourraient vous intéresser. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle Brand Engagement, une espèce de néologisme ? On aime bien inventer des nouveaux mots chez Tilt, parce que comme son nom l'indique, il y a Brand, Marque et Engagement. Et du coup, sans entrer trop dans le détail de la méthodologie, les questions qu'on pose aux consommateurs français depuis quatre ans visent à la fois à les interroger en matière de qu'est-ce qu'ils attendent de la part des marques pour une société meilleure. Je pense que c'est une question qui va, je ne sais pas ce que vous en pensez, être reposée dès la sortie de cette crise. Et deuxièmement, on leur soumet une quarantaine de marques en les questionnant sur, de votre point de vue, est-ce que la marque X, Y, Z est engagée ? Est-ce que vous seriez prêt, si vous n'êtes pas client, à payer un peu plus cher ces produits, si elles démontrent concrètement qu'elle est engagée, etc. Les 40 marques sont multimarchés. Donc, il y a de la distribution, de l'alimentaire, de l'assurance, de la banque, du luxe. La limite, évidemment, c'est que pour que le questionnaire ne soit pas trop long, on a limité à 40 marques. Et ce que je vais partager avec vous dans deux secondes, c'est surtout les réponses aux questions préalables qui vont pouvoir vous intéresser. Alors, une petite précaution oratoire, Brain Engagement a été fait juste avant le confinement. Mais quand vous allez comprendre les résultats, c'est moi qui vous pose une question en vous demandant si vous ne pensez pas que ces résultats ne vont pas être un peu augmentés après le confinement. Ça, c'est pour la première chose. Et puis, ce que vous voyez à l'écran, Néoxygène, rapidement aussi, c'est une démarche de prospective qu'on a initiée au tout début de la crise. Elle se fait en trois phases. Je ne vais pas entrer trop dans le détail pour ne pas vous noyer trop de détails. Il y a trois phases. La première phase vise, d'un côté, au travers d'une phase ethno-Qali, on interroge toutes les semaines des consommateurs français sur ce que cette crise a changé en matière de comportement à l'égard de l'argent, de la santé, de l'alimentaire, de la mobilité, de l'habitat. Et par ailleurs, et c'est moi qui m'y colle, j'ai eu le plaisir de dialoguer avec une soixantaine de dirigeants parmi nos clients, membres des décisionnaires, B2B, B2C, donc représentatifs, un gros tiers des marques et des distributeurs, un gros tiers services financiers et un gros tiers, un mélange d'industrie et de luxe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir partagé avec vous le brand engagement, parce que je trouve que ça paraît plus cohérent qu'on commence avec ça, je partagerai avec vous rapidement les enseignements de cette phase d'entretien dirigeant. Pour finir sur une oxygène, l'objectif ici, c'est d'ici fin mai, fort des enseignements qu'on aura tirés de la phase ethno et de la phase d'entretien dirigeant, définir des scénarios de reprise qu'on mélangera avec des cas d'entreprises qu'on est en train d'agréger un peu partout dans le monde qui, pendant la crise, ont eu des initiatives formidables, inspirantes. Et tout ça va nous permettre, si tout va bien, début juin, de partager avec nos clients le fruit de ces travaux et surtout de faire atterrir ces travaux puisqu'on n'est pas des théoriciens. On a beau être prospectiviste, on aime bien quand ça atterrit, on aime bien la métaphore que j'utilise souvent à propos de prospectif, c'est un peu comme la pêche à la ligne. Il faut lancer le bouchon très loin dans le futur et après mouliner pour choper des poissons à court terme. Donc, choper des poissons à court terme, je ne sais pas qui est en train de m'écouter à la city du commerce, mais je pense que vous serez tous assez contents que vos clients reviennent, souscrivent, achètent vos produits, etc. Et du coup, parmi les clients qui auront souscrit à Néoxygène, donc cette troisième phase est évidemment payante, eh bien, l'idée, c'est que les enseignements et les cas concrets serviront à atterrir avec des éléments très concrets et les impacts sur leurs offres, leurs process, leur manière de s'organiser. Voilà, grosso modo, un petit peu, pour vous mettre un petit peu en bouche et en main, ces deux outils. Donc, d'abord et avant tout, je vous propose qu'on partage ensemble un certain nombre d'enseignements liés d'abord à Brandngagement. Alors, je vais chercher Brandngagement. Ça va, je ne vais pas trop vite ? Très bien. Donc, Brandngagement, certains qui m'écoutent, je ne donnerai pas de nom, j'ai vu des têtes, connaissent un peu l'outil. Donc, quatrième édition, 1000 Français, c'est du quanti, 1000 Français interrogés. Vous avez la liste des marques qui suivent très bientôt. Je ne vais pas les détailler. Vous voyez, 41 marques, il y a de l'industriel, il y a de l'orange, il y a de la banque, il y a des distributeurs, etc., etc. Et alors, du coup, là où je vais m'arrêter un petit peu plus, c'est sur la première question qu'on pose aux consommateurs. Alors, je vais peut-être mettre plein écran, comme ça, vous verrez plein pot. Donc, première question qu'on pose aux Français tous les ans, c'est comment vous situez-vous face au changement de société ? Est-ce que vous vous sentez dans votre époque un peu en retard, un peu en avance ? Donc là, vous voyez qu'une grande majorité des Français, 72% nous disent qu'ils se jugent plutôt assez dans leur époque. Sans être gourou ou grand clair, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'avec cette crise que personne n'a vu arriver, ni vous, ni moi, ni aucun des dirigeants qu'on a interrogés, et je pense que ce chiffre va probablement un peu baisser. Deuxième question qu'on leur pose, je suis prêt à prendre les paris. Deuxième question qu'on leur pose, c'est comment voyez-vous les changements de votre société ? Est-ce que vous les voyez de façon plutôt positive ou plutôt négative ? 47%. Alors, vous connaissez, alors, petite parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez cet adage qui dit que non seulement les Français sont champions du monde pour aller, mais qu'en plus, on est pessimiste de chemin et pessimiste de résultats. Autrement dit, non seulement on ne va pas y arriver, mais en plus, ça va être difficile. Du coup, ça peut expliquer que 53% de nos concitoyens pensent que les changements de la société, on ne les voit pas forcément de façon très positive. Deuxième chose, plus intéressant, c'est le résultat le plus intéressant, je trouve, que je partage sur cette slide. Lorsqu'on leur pose, par ailleurs, c'est le même français, attendez-vous d'une marque qui contribue au bien commun et à une société meilleure, voyez, plus 20 points en 4 ans. Plus 20 points en 4 ans. Alors, évidemment, messieurs, mesdames, c'est du déclaratif, c'est un peu du « il n'y a qu'à faucon », mais néanmoins, on aurait été à la première vague, je vais prendre des pincettes, le fait que ça progresse quand même relativement régulièrement donne quand même une tendance qui devrait s'affirmer et croyez-moi, je suis prêt à prendre des paris, notamment en sortie de crise. Je ne suis pas en train de vous dire que les marques n'ont pas fait pendant cette crise ce qu'il fallait qu'elles fassent pour être solidaires, démontrer tant auprès de leurs collaborateurs que des consommateurs leur capacité à apporter de la sécurité et de la protection. Mais je pense que cette tendance va s'affirmer de plus en plus et surtout au travers d'incarnations concrètes. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est fini le déclaratif. On a la com. Moi, j'appelle ça, je ne suis pas très gentil pour les communicants. Il y en a peut-être parmi vous qui m'écoutent, donc désolé. C'est fini, les grandes déclarations, les belles campagnes de communication. Maintenant, moi, j'ai besoin, moi, consommateur français, quel que soit le secteur, j'ai besoin d'engagement concret et pas que de communication. Deux autres questions que je vais partager avec vous. Ça, c'est intéressant aussi. Ça met un petit peu sur le garage l'adage qui veut qu'en France, quand on pose la question à n'importe quel français, quel est votre premier critère d'achat, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le prix. Alors, encore une fois, c'est du déclaratif. Et vous voyez, est-ce que vous seriez disposé à payer plus cher un produit similaire d'une entreprise qui s'engage réellement ? Là encore, on passe de 29 % en 2017 à 47 % en 2020. Donc, voilà. L'engagement, quand il est concret et qu'il émane évidemment d'une entreprise ou d'une marque dans laquelle on a confiance, eh bien, on est prêt potentiellement à payer plus cher. Alors, autre parenthèse, il faut que je vous dise un truc. À titre personnel, moi, je suis l'anti-promo, l'anti-baisse de prix. Parce que depuis 20 ans que j'ai créé mes sociétés, derrière un prix qui baisse, il y a probablement le message qui est si l'entreprise X ou Y baisse son prix, ça veut dire qu'elle en a sous le pied. Donc, pas très bon pour la fidélisation. Derrière un prix qui baisse, une promo, évidemment, eh bien, il y a des impacts sur la capacité d'entreprise à dégager de la marge et donc à recruter. Du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis plutôt assez content de voir que nos concitoyens, encore une fois, c'est du déclaratif, seraient prêts à payer plus cher pour l'entreprise qui s'engage. Gardez bien ce chiffre en tête parce que je ne sais pas qui j'ai à faire là. Dès demain, s'il vous plaît, n'attendez pas le 11 mai, n'attendez pas que les jours meilleurs, le retour du grand soir. Dès demain, faites monter cette information à vos comex, à vos codires pour que les engagements sociétaux, sociaux, commerciaux soient accélérés. Je ne peux pas arriver à croire que ceux qui m'écoutent n'aient pas déjà initié des démarches d'engagement, n'aient pas un patron de la RSE, n'aient pas un patron d'engagement sociétal. J'en connais au moins un qui m'écoute. C'est le moment, je vous jure, en sortie de crise pour accélérer vos démarches. Ne attendez pas septembre prochain, il y a une fenêtre de tir, un petit message d'amour que je fais passer aux gens qui m'écoutent. Deuxième chiffre à droite de l'écran. Vous oubliez la question, demain, si vous, que vos actions, vos achats, iront davantage à des marques engagées pour un futur meilleur plutôt qu'à d'autres. Là aussi, vous avez vu la progression. Donc, vous voyez, ces deux chiffres, je les ai mis en regard parce qu'ils sont corrélés, évidemment. Quel message, encore une fois, ça fait passer ? Ça veut dire que les clients, alors peut-être pas tous, évidemment, peut-être pas les… et encore, les gilets jaunes, je suis sûr que ceux-là seraient assez d'accord pour dire que ils sont prêts à basculer leur achat, basculer leur fidélisation auprès de marques qui démontrent concrètement qu'elles s'engagent pour un futur meilleur parce que c'est ça le problème des gilets jaunes, c'est ça le problème de la crise de défiance qu'on constate dans toutes les études qu'on mène chez Digitalis depuis dix ans. La crise de défiance qui a été notamment exacerbée en 2008, elle a révélée comme un espèce de domino, elle a révélée toute une scène de conséquence et une des scènes de conséquence, c'est la France a un tissu social et un tissu de santé catastrophiquement mal équipé et du coup, voilà où on en est. Je ne suis pas un genre donneur de leçons, mais je pense, encore une fois, j'insiste, il y a une fenêtre de tir, c'est maintenant qu'il faut le faire, ne serait-ce que parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'adage, c'est le premier qui dit qui est, je vous renvoie en CP, c'est la première entreprise dans un marché qui prendra ses mesures qui sera mieux entendue que les autres. Les autres, je ne dis pas qu'elles n'arriveront pas à se faire entendre, sauf que ça leur coûtera beaucoup plus cher pour se faire entendre. Alors, je m'arrêterai juste à cette slide pour passer à Néoxygène. Là, vous avez vous avez un petit peu le scoring des marques telles qu'on a fait remonter en agrégeant les résultats. Donc, la première bonne nouvelle assez cohérente, c'est que Biocop, qui est un nos clients, a été très bien scoré. L'année dernière, pour info, c'était Leclerc qui était number one. L'année d'avant, c'était Decathlon. Comme vous pouvez le voir, et ainsi est la vie, il faut quelquefois des électrochocs. Comme vous pouvez le voir, les assureurs, les banquiers, mais également, les marques de luxe ne sont pas forcément bien notées. Sans entrer dans le détail, on a un consultant qui est à Shanghai qui est en train de nous préparer un certain nombre de cas emblématiques d'entreprises chinoises ou internationales qui ont pris des initiatives pendant la crise. Je peux vous dire que là-bas, que ce soit le service financier ou les grands du luxe, énormément d'initiatives inspirantes ont été générées. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile en Chine parce que tout le monde est bien aligné. Quand on demande d'exécuter, ça roule, certes, mais je peux vous dire qu'ils ont quand même pris une sacrée baffe, les Chinois, au moment où la grande Chine voulait démontrer au monde entier qu'elle était de retour. Vous avez tous lu la presse. Ils ont démontré qu'ils n'étaient pas plus forts que nous pour surmonter cette crise. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que services financiers, assureurs sont en milieu ou bas de tableau que parce qu'on va s'engager et que surtout vos raisons d'être, vos positionnements de marque, vos brand statements sont incarnés concrètement que vous n'arriverez pas dès l'année prochaine. J'en serais ravi de remonter en haut de tableau. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter. Dans l'institut de brand engagement que je serais ravi de partager avec vous en one-to-one, on peut faire des tris. Si vous voyez apparaître vos marques à l'écran là, envoyez-moi un petit mail ou via Xavier. Je serais ravi de bien présenter les tris détaillés sur vos marques. Là, je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas le loisir. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter. Donc, le message fort, c'est que non seulement avant la crise, l'engagement à 360 degrés devait déjà être incarné. Je peux vous garantir, mon risque est un petit peu lourd, mais je vais être sûr d'être bien entendu. Parce que encore une fois, je vais trop vite. J'ai l'impression que mes messages passent. Donc, j'assiste. Franchement, c'est le bon moment pour que non seulement la RSE, vous savez, moi, j'avais donné un nom. Alors, il y a un autre Xavier qui m'écoute. Je ne sais pas si je lui avais raconté ça. J'ai fait pas mal de conférences sur la RSE parce que je suis un peu tombé là-dedans. Et j'avais dit dans mes conférences, je démarrais mes conférences en disant le problème avec la RSE, il est dans, la solution est dans le problème. C'est-à-dire que le problème de la RSE, c'est dans son intitulé. Il faut rebaptiser RSE. Et du coup, à chaque fois, je dis RSE, ça veut dire rendre sexy l'écolo. RSE. Quand vous dites ça, il y a le mot sexy qui dit que RSE, ce n'est pas que, pardonnez-moi, je vais être grossier, des emmerdements, l'empêcheur de tourner en rond, qu'on voit débouiller à la fin quand c'est trop tard et qu'on n'implique pas parce que c'est quelqu'un qui complique la vie. Non. L'engagement sociétal, social, il faut que tous les comex de France et de Navarre, de toutes ces entreprises est dans leur comex le patron de la RSE. J'en suis convaincu. Voilà. Je m'arrête là sur sur l'engagement et encore une fois, si vos marques sont dans la liste, faites-moi signe et je déboule et je présente les résultats détaillés. On a plein de trucs sur les écarts entre clients, non-clients, les jeunes générations, les plus vieux, les écarts entre les incarnations sur la marque et la perception de ces incarnations. Bref, je suis en train de vous faire la vente mais ça vaut le coup quand même que ça serve. Voilà. Excuse-moi Brice, j'ai juste une question parce qu'en fait, tu es en train de passer à l'autre partie. Juste une question, en fait, un participant, Christophe Bofis, pour ne pas le nommer, qui est étonné que c'est qui le patron n'apparaisse qu'en dixième position de ce classement, alors même que cette marque est Engagement Native, excuse-moi pour l'accent. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, alors c'est un peu normal parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup fait le buzz, c'est vrai que c'est un carton, c'est vrai que c'est une idée géniale, j'aurais adoré l'avoir. Il ne faut pas sous-estimer évidemment la notoriété. je ne connais pas la notoriété nationale de ce qu'il patron, je ne connais pas la pénétration française, le taux de pénétration de ce qu'il patron, mais ces deux notions, notoriété, taux de pénétration, font que ça peut expliquer que pour l'instant, elle est récente et que voilà, elle a peut-être encore un petit peu ses preuves à donner. Voilà. D'accord. Et juste pour te prendre… Elle n'apparaissait pas l'année dernière. Elle n'apparaissait pas l'année dernière. Ok. Et donc, une autre marque qui est citée et qui n'est pas dans le classement qui est Camif. Camif, oui. Alors ça, c'est notre faute parce qu'on l'avait Camif la deuxième année, les deux premières années. On l'a sorti parce qu'on ne pouvait pas, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre trop de marques. Il manque plein de marques dedans. On a fait… Alors, même en départ, c'est un peu confidentiel comment on a fait la sélection. On essaye évidemment d'une année sur l'autre d'avoir les mêmes marques parce que sinon, il n'y a pas de suivi. Ce qui est intéressant, c'est le suivi. Mais Camif n'est plus dans l'étude depuis 2018. D'accord. Mais effectivement, il serait, je pense, au milieu de tableau. Ok. Parce que… Et c'est ça. J'espère qu'il n'y a personne de la Camif en train de m'entendre. Mais encore une fois, moi, j'ai un gros défaut. Je viens de parler assez vrai. même pour dire des choses qui ne font pas forcément plaisir. Je pense qu'il a fallu, malheureusement, j'insiste, que la Camif passe par son gros problème il y a quelques années pour se remettre en question et pour repartir de plus belle. Vous voyez ? Et c'est ça, le message, c'est que pourquoi est-ce qu'un être humain est obligé de passer par une crise pour que ça crée un électrochoc et qu'on prenne en considération un certain nombre d'actions qui étaient dans les tiroirs, qui étaient dans les placards et qui n'étaient pas entendues. Voilà, je ferme la parenthèse. N'attendez pas d'être au fond du gouffre pour engager vos équipes, engager vos collaborateurs et vous connaissez le terme de symétrie des attentions qui m'est cher. Mais alors, du coup, oui, quand même, dernière précision. on a eu la chance et on continue d'avoir la chance de travailler avec Orange. Moi, j'ai eu la chance de connaître Orange et de rencontrer le fondateur d'Orange, un monsieur qui s'appelait, un tout petit bonhomme qui s'appelait Hansnook avant que ça soit racheté par France Télécom. Hansnook m'avait dit un jour, là, je suis en train de vous raconter mes guerres, c'est un peu comme le bifidus, les actions qu'une marque doit mener. Autrement dit, il faut d'abord penser aux collaborateurs en interne pour que ce soit révélé et perçu en externe. Pourquoi je suis en train de vous dire ça pour finir sur l'engagement ? Avant de vous rouler dans l'action de qu'est-ce qu'on pourrait faire vite, 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 vite pour attraper le retard, le chiffre d'affaires, etc., auprès de nos clients, assurez-vous, je ne sais pas s'il y a des DRH qui m'entendent, assurez-vous quand même qu'en interne, vous avez fait ce qu'il fallait parce que, et c'est une bonne transition avec ce qui va suivre par ailleurs, je ne pourrais pas citer l'entreprise, beaucoup de dirigeants que j'ai interrogés m'ont dit, là, le choc, ça va être la sortie du confinement, pendant le confinement, gros efforts de bienveillance, d'engagement en interne, tout le monde sur le pont, tous super-héros, et la sortie du confinement, on arrête les conneries, comme disait Sarkozy avec l'écologie, ça m'est beaucoup marqué, la bienveillance, on arrête les conneries ou en tout cas, ça va être de la bien-violence. Très mauvais jeu de mots, j'en conviens, mais attention parce que, c'est d'abord en interne, auprès de vos collaborateurs qu'il va falloir identifier des actions d'engagement. Je suis à votre disposition pour vous en parler, je suis à fond sur le sujet, ça me passionne et c'est encore une fois le bon moment pour le faire. Ça va ? Un nouveau partage ? Néoxygène. Alors, ce que vous voyez à l'image, je vais mettre plein d'écran, c'est un de mes petits carnets que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des amateurs de science-fiction, que ce soit en BD, en film, en bouquin. J'ai posté, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien, un article il n'y a pas très longtemps en disant deux choses. La première chose, c'est qu'il faudrait peut-être foutre à la poubelle tous vos bouquins de management pour vous mettre à la science-fiction parce que ça vous incitera à pratiquer ce formidable métier qu'est la prospective. La prospective, ce n'est pas juste inventer des mondes meilleurs quand tout va bien, quand tout est rose, c'est aussi identifier, pas que, mais c'est aussi identifier des scénarios qui vont permettre d'anticiper sur des crises qui peuvent arriver. Je vous donne une anecdote vécue, je ne peux pas vous citer l'entreprise, une grosse boîte européenne qui est née en même temps que McDonald's pour que je vous le précise, parce que cette boîte fournissait McDonald's en deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, tous les mobiliers qui sont dans les restaurants de McDonald's partout dans le monde sont fournis par cette boîte et ils fournissaient également McDonald's. Vous êtes assis et on n'est pas très loin du repas en steak haché. Donc, deux métiers parce que ça n'a rien à voir, le mobilier, le steak haché. Je me suis retrouvé dans un séminaire international à animer un groupe de travail. Les deux jours qu'on a pêché avec eux, c'était identifiant des scénarios pour permettre à cette entreprise de se développer sereinement avec enthousiasme. Et comme j'aime bien ça, j'avais choisi d'animer une séquence sur vous allez vous le faire racheter messieurs par un chinois, hypothèse. Ce chinois veut dire ce n'est pas possible un steak haché immobilier, il n'y a pas de cohérence, c'est quoi le lien entre les deux. Je coupe en deux, je garde l'un et je rembends l'autre. Je vous jure, il m'a fallu 45 minutes pour arriver à convaincre les 20 personnes qui étaient dans mon atelier pour les faire travailler. Ils ne voulaient pas. Ils me disaient ça n'arrivera jamais, Brice. You are making us losing our time. Six mois après, c'était mon entreprise. Alors là où je me suis trompé, ce n'était pas des Chinois, c'était des Brésiliens. Ils ont été rachés par des Brésiliens qui a fait exactement ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Ce qui est écrit sur le carnet que vous voyez à l'écran, un jour, j'irais vivre en théorie, eh bien, la prospective, ça peut servir aussi à poser des hypothèses roses, grises, noires et surtout à préparer les collaborateurs à ces possibles, les futurs possibles. Ce n'est pas forcément que du rose et c'est surtout, et je vais y revenir dans deux secondes, justement, dans une période de crise comme celle qu'on est en train de vivre, que la lumière, quelquefois, peut jaillir au bout du tunnel ou que des projets que vous avez énormément de mal en interne à faire avancer parce que ça discutaille, ça tourne en rond, ce n'est jamais la priorité, on a d'autres à fouetter, etc. C'est maintenant qu'il faut repasser le plat, si je peux me permettre. Celui-là aussi pour vous donner des petites suggestions. Voilà. Donc, un jour, j'irai vivre en théorie, jamais de la vie le coronavirus, jamais le SARS ne se reproduira, on a tiré les enseignements, jamais la crise des subprimes 2008, 2008, c'est il y a 12 ans, jamais la crise des subprimes ne peut se reproduire, jamais de la vie, on a tiré les conséquences. J'ai failli dire un autre gros mot, c'est plus chic qu'en anglais, je ne le dirai pas. C'est ça qui est très compliqué avec un être humain, c'est plus facile avec des robots, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut équiper vos équipes avec des robots. L'être humain, il a des mémoires courtes et ça, c'est tout ce que les dirigeants, je commence par la fin, c'était une des dernières questions que je leur posais, je commence par la fin. Quand je vais au restaurant, je commence toujours par voir la carte des desserts avant de savoir si je prends une entrée ou un plat. Là, on va faire pareil. Une des dernières questions que je vous pose aux dirigeants, c'est projetez-vous, comment vous imaginez le scénario du jour d'après ? Est-ce qu'on revient au monde d'avant ? Est-ce qu'on tire les leçons très concrètes de cette crise et du coup, on remet en question nos façons de faire, nos offres, etc. Et troisième question que je vais poser, troisième scénario, c'est est-ce que cette crise a fait identifier, vous a permis d'identifier des opportunités de diversification ? La grande majorité des dirigeants, 60 top guns, de la bouteille, ayant voyagé, B2B, B2C, des ETI, des multinationales, grosses boîtes, moyennes boîtes, tous ont dit à type personnel, parce qu'à chaque fois, moi, je leur disais ne me racontez pas des cracks, de toute façon, vos propos seront anonymisés, donc dites-moi ce que vous pensez vraiment, ce que vous avez dans les tripes. tous m'ont dit je rêverais, Brice, qu'on tire des conclusions de cette crise, mais malheureusement, l'invariabilité de l'être humain fait que assez vite, on va revenir vers le monde d'avant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y en a pas certains qui m'ont dit je ferai en sorte qu'on tire les leçons de la crise et que ça ne soit pas le monde d'avant. Il y en a un petit tiers qui me l'a dit, mais on est tous un peu schizo en fait. On rêve de ça et en même temps, c'est de notre responsabilité que les enseignements, on en tire des actions concrètes. D'où le lien avec Brain Engagement. C'est pour ça que quand Xavier m'a proposé d'intervenir assez vite, je me suis dit c'est une bonne manière de faire une espèce de deux en un en partageant les engagements et puis les enseignements de ces entrequins dirigeants. Donc, voilà pour la fin. Alors, ensuite, vous voyez partagé à l'écran, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne me rends pas compte de l'heure. Là, j'ai tiré, alors à chaque fois, il y a des noms d'oiseaux. Chez Titre, on aime bien affubler les tendances ou les constats ou les noms d'oiseaux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les six constats qu'on a tirés à partir de ces enseignements. Alors, évidemment, en rose, c'est plutôt des constats un peu pas négatifs mais une espèce d'humilité nouvelle. Enfin, un dirigeant sans tomber dans la caricature, c'est quelqu'un qui décide, qui a une vision, qui entraîne ses équipes, etc. Beaucoup des dirigeants que j'ai eus ont reconnu, je commence par le deuxième, un défaut d'anticipation absolu du COMEX de leurs équipes malgré les précédents que j'évoquais il y a deux secondes, 2008, le SARS, malgré les exercices pratiqués en interne, ils ont tous plus ou moins des cellules de crise sauf qu'ils ont tous appliqué au hacking, à la cybersécurité, à la dangerosité en usine mais pas du tout sur la santé. Et du coup, sur ce premier constat, tous, chacun avec leurs mots, on dit on n'avait pas de prospectiviste dans notre équipe, ça met le doigt sur l'intérêt de la prospective et surtout du suivi des signaux faibles. le COVID, c'est un signal faible, décembre dernier, signal faible, les premiers signaux d'alerte, signal faible, ça veut dire qu'un signal faible, je ne sais pas si vous connaissez le terme, ça peut s'effondrer, disparaître ou au contraire devenir une tendance macro qui s'affirme durablement. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour dire si le COVID, c'est durable ou si on va très vite s'en débarrasser. La deuxième chose que vous voyez à l'écran, à gauche, c'est le tragique au cœur des existences perso et pro. Alors, le terme est un peu fort, vous connaissez bien le consens, mais quelquefois, pour se faire entendre, il faut frapper fort. Donc, tous les dirigeants que j'interpellais de façon anonyme, en one-to-one, s'est sentis un peu remis en question, voire menacés directement, lui ou sa famille, dans sa santé, dans son mode de vie et du coup, tous m'ont dit, du coup, j'ai eu un peu de temps, même si, on va y revenir, j'ai quand même passé un temps de folaille, jamais j'ai autant bossé de ma vie entre les Teams, les Zooms, les Webex, etc. J'ai quand même pris le temps pour m'interroger sur moi et surtout, le terme est fort, j'en ai conscience, sur le sens de ce que je juge d'essentiel dans ma vie demain. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que par rapport à mon introduction sur le monde d'avant, la variabilité, c'est là où un dirigeant soit est un cold fish, c'est une expression anglaise qui dit, c'est un sang-froid et hop, c'est reparti comme en 40, priorité à l'actionnaire, le Comex, on a perdu 42 milliards de chiffres d'affaires, il va falloir très vite que tout le monde s'aligne et qu'on y retourne, soit il y a un peu d'humanité qui revient dans les entreprises. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y en a pas, je suis en train de vous dire que cette crise va lever un certain d'attente en interne. Le troisième constat, ça, je pense que vous l'avez vécu vous-même, vous l'avez constaté vous-même et c'est formidable, je trouve, c'est le retour à l'essentiel. tous les dirigeants que j'ai interpellés à titre perso d'abord et ensuite à titre professionnel m'ont dit, on a pris conscience que de la complexité existante dans son domicile, on a ouvert des placards, on a découvert qu'il y avait plein de conserves limite en dehors de la date limite de consommation, on a pris conscience de la complexité de nos process, de nos façons de diriger, de nos offres, on a pris conscience de la frugalité de la consommation, on a pris conscience qu'on pouvait faire aussi bien, voire mieux avec moins, c'est le less is more et du coup, beaucoup m'ont dit, j'ai pris conscience qu'on pouvait mieux consommer et surtout, grand plaisir à ne pas avoir à me déplacer, à perdre du temps dans les transports pour aller au bureau, je suis au moins, les priorités fauter les travaux m'ont même dit, ça m'a vraiment questionné parce que j'avais très peur que ça ne marche pas et en fait, ça m'a incité le télétravail à être beaucoup plus efficace, je pense que vous l'avez tous constaté depuis un mois et demi dans vos pratiques, ça m'a incité à être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Voilà. Quatrième enseignement, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, beaucoup de dirigeants, que vous soyez surpris positivement ou pas, m'ont dit, on ne s'attendait pas à une mobilisation pareille, à un engagement pareil de nos équipes, à la réactivité aussi rapide, en une semaine, pof, les mesures, la santé, la protection, les masques, les gels, tout ça a été mis en place et également, énormément, très riche, énormément de retours. Je leur demandais, mais est-ce que, pendant cette crise, les dirigeants, vos équipes, ont pris l'initiative de façon autonome et beaucoup de dirigeants ont reconnu avec humilité qu'ils avaient sous-estimé la capacité de leurs équipes. Vous connaissez peut-être le concept de l'alacratie. L'alacratie, en deux mots, c'est les équipes sont autonomes, font ce qu'elles veulent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne rendent pas compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision et un cap et des objectifs, mais elles décident elles-mêmes de ce qu'il faut faire. Là, l'alacratie a vraiment fait des miracles pendant cette crise. Mais au grand étonnement, les dirigeants. Alors, pour que vous me compreniez bien, ça ne veut pas dire que certains d'entre eux, mais pas une grande majorité, n'ont pas été obligés d'être très directifs. Beaucoup m'ont dit retour du contrôle parce que là, on ne rigole plus. On touche à la santé des collaborateurs, santé des clients. Donc, contrôle, directif des actions. Mais très vite, une fois que cette première phase de contrôle et d'autocontrôle a été passée, énormément d'initiatives venant du terrain qui ont étonné positivement ces dirigeants. Et du coup, tous super-héros aussi parce que, c'était d'ailleurs assez touchant, je tiens à le dire, d'entendre des dirigeants dire que, du coup, ils sont rentrés un petit peu plus dans l'intimité de leurs collaborateurs, paradoxalement, au travers de ces réunions virtuelles. Certains ont appris des trucs sur des gens qui croisaient quasiment tout le temps à la cafette, donc ils ne pouvaient pas supposer que leur vie perso ou leur vie pro était de telle nature. Du coup, on peut espérer que cette espèce de solidarité, de bienveillance qui a été générée perdure. On verra, la vie, on le dira. Je le souhaite. Autre effet très positif de la crise, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous qui m'écoutez, c'est le Covid anti-silos. J'ai fait également un papier, je vous l'enverrai, si ça vous intéresse, sur si le Covid était le meilleur agent transformateur. Là où, autrement dit, des comex n'ont pas réussi à casser des silos, au contraire, là où des comex, les barons, vous en avez tous connu, il y en a partout, là où les barons étaient très contents dans la vie normale, là, la crise a transversalisé, on casse les silos, on est tous ensemble, on fait force commune pour combattre un ennemi invisible qu'on n'a pas vu arriver. Et pour finir, vous voyez en bas de l'écran, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est d'entendre les dirigeants dire que, alors, pas au début, à partir de la troisième semaine du Covid, de trois, quatrième semaine, beaucoup m'ont dit, quand je leur demandais est-ce que ça a révélé la culture de vos entreprises, ils m'ont dit oui, qu'elle a été écrite dans des PowerPoints, affichées sur des murs ou qu'elle a été un petit peu plus officieuse, la fierté d'appartenance à une entreprise pas comme les autres a été vraiment révélée. j'ai eu beaucoup de retours de commentaires de middle managers, de gens sur le terrain qui se sont exprimés en disant vu ce qui vient de se faire, vu ce qui s'est passé pendant cette crise, on est extrêmement fiers, monsieur, madame, d'appartenir à cette entreprise. Vous voyez, c'est ça qui est un peu, vous allez me dire, un super héros, on n'en a pas besoin, il prend du bide quand il n'y a pas le méchant ou l'ennemi qui déboule. Et bien voilà, donc des petites crises un peu tout le temps et votre entreprise ira beaucoup mieux. Je rigole, mais pas tant que ça. Cinquième constat, je ne sais pas si vous allez dans ce sens-là, c'est une accélération. Vous avez un peu évoqué tout à l'heure. Accélération des nouvelles pratiques de vie et de travail virtuel. Un petit 20% des dirigeants étaient littéralement contre le télétravail. Ils s'y sont mis et ils ont vu que ça marchait. On est tous pragmatiques. On est des rêveurs, impénitents. On ne voit pas arriver les crises et en même temps, face au mur, quand on s'aperçoit qu'une bonne initiative fonctionne, eh bien, on y va à fond. Donc, beaucoup ont dit, à titre personnel, moi, dirigeant, je pense que je vais appliquer le télétravail moi-même alors qu'avant, j'étais plutôt contre et puis, je vais faciliter ça. Je vais en parler à ma DRH pour que ça soit perduré. Évidemment, vous vous en doutez, le e-commerce a littéralement explosé. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre sidérant. Là, on est institut du commerce, donc il faut quand même que je fasse un petit focus parce que ça va me faire engueuler par Xavier Huat. Amazon, j'ai écrit pas mal de bouquins. J'offre un bouquin à celui qui me donne le chiffre exact du nombre de collaborateurs qu'Amazon a été obligé de recruter mondialement pour faire face à la demande. Donnez les chiffres, vos réponses à Xavier et tout à l'heure, lors des questions-réponses, je verrai celui qui est le plus proche. Je vous aide, c'est hallucinant. Donc, e-commerce, ça explose. Beaucoup de dirigeants ont accéléré tout ce qui était digital, tout ce qui était data parce qu'ils étaient un petit peu à la ramasse. Ils en ont tout à fait eu conscience. Et en fait, accélération, et c'est là-dessus que je mise personnellement, ça fait écho à la complexité que vous évoquiez tout à l'heure, accélération du fait de la crise, du changement des process et des organisations. Là, je ne peux absolument pas vous citer les entreprises, c'est trop touchy, mais beaucoup de dirigeants m'ont dit il va falloir que là, je ne vais pas attendre la reprise pour modifier mon organisation. Il y en a un qui m'a dit j'avais deux codires, j'ai tout fusionné en un seul, ça marche encore mieux. Les process, il y a des maillons dans le process beaucoup trop longs, il faut raccourcir parce que je suis pressé mais surtout, il y a des maillons qui ne servent à rien. Voilà, vous savez, la nature humaine a bien le vide, remplir le vide. Donc, ça, ça va au-delà des offres que j'évoquais tout à l'heure, complexité dans les offres, il faut simplifier. Je pense que l'accélération des process et des modifications d'organisation devrait se faire. Et enfin, sixième et dernier enseignement, je l'ai appelé Juga d'efficacité. Je pense que Juga, vous savez ce que c'est, c'est une technique d'innovation inventée par un franco indien. C'est une de nos techniques d'innovation qu'on applique assez systématiquement chez Tilt parce qu'on est convaincu depuis très longtemps qu'il y a trop d'offres dans le monde occidental et que ce n'est pas une de plus qui va révolutionner le monde et que du coup, pour mieux révéler les offres existantes, il faut innover. un peu de pub pour la MAF. Je suis à la fois sociétaire MAF depuis 20 ans et en même temps consultant pour le compte de la MAF plusieurs reprises. On a inventé avec la MAF des packs MAF. C'est quoi le rapport avec la Juga d'efficacité ? Très vite, on a fait prendre conscience à la MAF qu'il y avait déjà trop d'offres, que même leurs commerciaux avaient du mal à s'y retrouver, qu'une nouvelle offre chassait la précédente et que du coup, plutôt que d'inciter à innover en inventant encore et encore des trucs nouveaux, il valait mieux jouer au Lego. Le Lego Inno, c'est une technique d'innovation. Vous avez tous joué au Lego. Vos enfants dont vous ne savez pas quoi faire et dont vous avez hâte de vous débarrasser la semaine prochaine, je rigole, ont tous des Lego. Le Lego Inno, vous prenez des briques de vos offres et vous les combinez deux à deux, trois à trois. C'est comme ça qu'on a inventé les PACMAF il y a une petite dizaine d'années et ça a fait un carton. C'est une façon à la fois d'innover, ça peut être paradoxal, et en même temps d'être jugade et d'être plus efficace. J'insiste, trop d'offres, tu l'offres. Du coup, pour revenir à ce que vous voyez écrit à l'écran, énormément de dirigeants m'ont dit ça, non seulement pendant la crise, évidemment, économie de coût, du coup, j'étais un peu forcé de prioriser, pas forcément en se focalisant sur les objectifs court terme. Il y a certains m'ont dit au contraire. On avait des axes stratégiques, on en a profité pour accélérer là-dessus. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde m'a dit il faut qu'on priorise et qu'on réinvente et qu'on a un regard neuf sur nos offres. Évidemment, nous l'avons tous vécu, cette crise, d'où, du cas d'efficacité, l'autre impact intéressant, c'est qu'on réalise que des réunions virtuelles, c'est plus court, on se prend moins la tête. Alors certes, c'est un moins de charme, il y a moins d'émotions générées, ne serait-ce que parce qu'on ne voit pas les réactions des gens à l'écran. Par exemple, je suis en train de causer, je ne sais absolument pas si vous êtes en train de pleurer en m'écoutant, en me disant mais on va tous mourir si on écoute bien Brice, ou si au contraire, mes propos dans le sens de vos convictions. Bref, donc des réunions plus concentrées, plus efficaces. Beaucoup de dirigeants m'ont dit non seulement plus efficaces, mais surtout, on va à l'os. Les gens, vous êtes tous, je vous interpelle tous, je ne sais pas combien vous êtes à m'écouter, vous avez tous été confrontés à des réunions pas préparées, pas d'ordre du jour, et du coup, on ressort, on sait moyennement ce qu'il faut qu'on fasse. Je caricature à peine. Ça existe dans toutes les entreprises, y compris chez Tiltadiz, je vous rassure, je ne suis pas là à dire nous, on est champion du monde et c'est vous qui êtes trapoto basta. Donc, réunion plus efficace, plus concentrée, chacun en ressort en ayant clairement une feuille de route. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il faut espérer que ça va perdurer. Voilà. Donc, voilà, le tragique, deux constats d'humilité, le tragique qui fait prendre conscience du sens qu'on veut donner à la vie de demain, défaut d'anticipation, ça, c'est quand même une des grosses, grosses, grosses claques quand même. Même les maîtres du monde, les entreprises dans le luxe que j'ai interrogées, vous connaissez les taux de croissance du luxe, vous en rêvez, j'imagine, qu'on soit dans le luxe avec des réseaux de distribution ou qu'on passe par les fourches de codines de réseaux de distribution, peu importe, des taux de croissance énormes. Aucun de ces maîtres du monde n'avait vu et anticipé cette crise. Du coup, si vous n'avez pas de prospectiviste, faites appel à Tilt. On fait des super boulots. En plus, on est enthousiaste. Ça doit se sentir dans mes propos. Voilà. Retour à l'essentiel, je pense que vous l'avez clairement ressenti vous-même. S'il vous plaît, gardez quand même quelques traces de tout ça. Super héros, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure en conclusion de Brand Engagement. Commencez à prioriser, s'il vous plaît, vos actions auprès de vos collaborateurs. Ils se sont vraiment bien investis avant de vous rouer dans des actions nouvelles ou réinventées destinées à vos clients. Vos premiers clients sont en interne. N'oubliez jamais que n'importe quel collaborateur a deux casquettes. Il a une casquette de collaborateurs salariés et une casquette de consommateurs. C'est dans cet ordre-là qu'il faut travailler la sortie de crise. Accélération, j'ai été clair, je pense. Voilà. Et puis, en fait, et enfin, j'ai eu le gars d'efficacité. Virez-moi, virez-moi des offres qui ne servent à rien. Alors, ça rejoint un des problèmes auxquels on est confronté chez Tilt quand on a des démarches d'innovation qui est on s'apprête à lancer un nouveau truc qui va remplacer un truc existant qui fait du chiffre d'affaires sans qu'on sache si la nouveauté fera mieux que ce qui existe. Eh bien, voilà. C'est ça, la magie de ce métier que j'adore, que j'ai pratiqué depuis 20 ans. C'est qu'il faut prendre des paris et ça rejoint l'engagement. Moi, la dernière question, d'ailleurs, autre petite suggestion que je vous livre, la dernière question que je pose aux équipes lorsqu'on les accompagne, dernière réunion, ça fait 4 mois, 6 mois, un an qu'on passe avec eux, je les regarde dans les yeux, je leur dis, est-ce que vous êtes tous convaincus qu'on tient quelque chose qui non seulement tient la route mais en plus va faire un carton ? Et je les regarde dans les yeux, c'est là où le virtuel est limite. Et si je sens que leurs bras tremblent, je leur repose une question qui est, est-ce que vous êtes prêts à démissionner si ce truc, cette nouvelle initiative n'est pas lancée parce que quelqu'un, un N plus 1 va vous dire ce n'est pas le moment, je n'ai pas l'argent, c'est la crise, etc. Soyez prêts. L'engagement, le vrai engagement, c'est ça, je suis prêt à démissionner parce que je suis convaincu que cette initiative, elle est bonne non seulement pour l'entreprise, pour ses clients mais également pour ses collaborateurs. C'est comme ça qu'il faut voir la démarche d'innovation et de prospective. Sinon, c'est, il n'y a qu'un faucon, je passe le bébé à une équipe qui va le passer en opérationnel, je vais m'en laver les mains et ce n'est plus mon problème. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter, je ne sais absolument pas où j'en suis dans le timing. C'est parfait, Brice, il est moins 5. Parfait. J'espère qu'il y a des questions. Alors, il y a des questions mais il y a surtout une sorte d'enchaire en fait sur ta question à toi qui était combien d'employés Amazon à recruter dans le monde entier. Alors, c'est quoi les chiffres ? Excuse-moi, je vais juste citer un peu les chiffres. C'est parti de 20 000 et c'est monté jusqu'à 1 million. Alors, est-ce que quelqu'un, Xavier a dit 175 000 ? Oui, parce qu'il a eu le temps d'aller chercher. Voilà. C'est ça le truc. 175 000 en effet en deux étapes, 100 plus 75. Voilà. 175 000 personnes recrutées. Vous connaissez, vous êtes capable de citer une autre entreprise dans le monde ? Alors, on aime ou on n'aime pas Amazon, on s'en fiche. Voilà. C'est l'effet positif. C'est aussi un autre lien avec ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus cher ? Mon combat personnel qui est une innovation, ça doit servir à développer, à générer de la croissance, de la marge, des revenus certes, mais aussi à réduire le chômage. Homme de gauche, comme dit Lucini. Ok, donc c'est Michel Koch de notre quasi-aumonyme Institut du Commerce Connecté. tu m'enverras un petit ouvrage avec des images parce que il y a un certain de bouquins. J'ai toujours, je me suis toujours bâti avec mes éditeurs pour qu'il y ait quelques images parce que les bouquins de management en bout, je ne sais pas, mais moi, ils me tombent tous des mains. C'est trop lourd. Alors, je sais que tu as une contrainte à 19h pile, donc il nous reste vraiment plus de minutes. mais elle a été décalée à 19h15, donc il y a encore un peu de temps s'il y a des questions. Je suis là pour vous. Juste deux commentaires et moi, j'ai aussi deux mots à vous dire à la fin pour ne pas vous tenir trop longtemps non plus. Il y avait un commentaire sur l'effet loop de cette crise sur les organisations qui renforce défauts et qualités. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ? C'est-à-dire, en gros, ceux qui étaient déjà engagés, ceux qui étaient déjà moteur à dents vont aller plus loin, enfin vont aller, je vais reprendre les termes de la question, pardon. J'aurais dû les laisser. Ils sont là. Donc, celles qui sont déjà sensibilisées à la prospective lanceront leur âme sont encore plus loin et celles qui étaient fermées ne sont pas forcément prêtes à pêcher. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ? Pour être factuel, je dirais qu'un gros tiers des entreprises, alors, petite parenthèse, petit bémol, bémol du même acabit que c'est du déclaratif tout à l'heure pour les Français, petit bémol, en entretien, je vais être un peu taquin, respectueux, mais taquin à l'égard des dirigeants, il y en a qui m'ont fait un peu le je suis maître du monde je suis kakou, j'avais tout anticipé, j'avais tout prévu, on était nickel, au niveau de mon comex, les âges stratégiques avaient été prédéfinis, ça a accéléré, tout ça, je les ai entendus, j'ai pris en note leurs commentaires, certains ont un peu quand même peut-être survalorisé leur rôle. Bref, pour être factuel, un gros tiers, effectivement, on en profitait pour accélérer leurs décisions stratégiques et deux tiers ont été complètement paralysés, tétanisés, voilà. D'accord. Alors, il y avait un autre commentaire plutôt que question qui était le monde d'après, c'est le monde d'avant avec les conséquences de trois mois de confinement. Ça t'inspire quelque chose ? Ça, ça fait partie du scénario qu'on est en train de bâtir, qu'on soumettra à nos clients fin mai, début juin. c'est un scénario, un scénario au monde d'avant. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais peut-être trop rapidement tout à l'heure. Tous les dirigeants m'ont dit on espère que ça va laisser des traces positives. Alors, ce que je ne vous ai pas dit parce que je ne voulais pas entrer trop dans le détail, toutes les questions que j'ai posées aux dirigeants étaient volontairement tournées de façon positive parce que demander à un dirigeant en quoi vous avez été impacté négativement pendant la crise, là, il y avait des romans à faire. Moi, ce qui m'intéressait c'était de les titiller sur quelle prise de conscience positive à titre personnel vous avez tiré. Voyez ? Du coup, je vous précise ça parce que ça les a forcés. Il y en a certains qui ont pris 10, 20, 30 secondes pour me répondre. Tellement, ils étaient la tête dans le sac. Du coup, par rapport à la question qui est posée, Xavier, j'aurais envie de dire il faut espérer qu'évidemment, très vite, les sous, le cash va rentrer mais que quand même, il y a un certain nombre de décisions court, moyen et long terme qui vont être prises parce que sinon, que vous dire ? On va en reprendre une. On va en reprendre une et pas sanitairement parlant. On va en reprendre une gilet jaune, puissance 10. Je vous en remets une couche sur le côté de l'engagement social et sociétal. D'ailleurs, très jolie citation qui m'a beaucoup marqué. Je venais de créer ma première boîte en 1993. Je ne sais pas si vous étiez nés les uns ou les autres. Crise économique. J'ai un tempérament de sagittaire sans non-sagittaire et très positif. J'ai dû hériter ça de mes parents. Donc, peur de rien. Et j'ai décidé de créer ma première boîte dans le pire des moments. Je change de métier. Je crée une boîte pendant une crise économique. Et en même temps, c'est génial parce que personne n'a osé le faire. Du coup, j'étais seul. Et pourquoi je vous raconte ça ? C'est qu'au moment où je crée cette boîte, Max Weber avait eu cette phrase absolument géniale que je vous livre qui pèse des tonnes. Le désenchantement se produit lorsque les sphères du social, de l'économique et du politique sont disjointes. Solution, pour que le réenchantement apparaisse, il faut que les sphères du social, de l'économique et du politique soient à nouveau jointes. Vous voyez ? Brice, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est une superbe citation pour terminer ce webinaire parce qu'on arrive à l'heure. Je pense que ça pourrait durer assez longtemps. Juste, un énorme merci. ce webinaire sera disponible demain en replay. Vous aurez également une synthèse, Sylvie était là, vous aurez une synthèse de tout ce que Brice nous a dit et les différents enseignements. Moi, je voulais juste donner, parce que comme tu ne m'as pas interrogé en tant que chef d'entreprise multinationale avec quatre personnes pas tout à fait à temps plein, ça a effectivement accéléré à un certain nombre de choses et on casse les silos. C'est une remarque que quelqu'un de l'équipe a faite pendant ça, c'est qu'on a lancé une initiative qui regroupe finalement quatre ou cinq groupes de travail existants. Donc, on transversalise un petit peu tout ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je l'avais dit en intro, ce webinaire était le numéro huit, donc huitième semaine de confinement, gestion de la crise. Donc, on a parlé de pas mal de choses et on a décidé donc de pérenniser ce rendez-vous. Vous allez recevoir la newsletter dimanche prochain, comme d'habitude, dans laquelle on va rentrer dans un peu plus de détails avec un visuel, avec un nom, avec etc., etc., et puis un début de programme. Mais l'idée est en fait de vraiment partager en fait des engagements, des réalisations, des idées, donc à la fois sur le futur et à la fois sur le présent. Donc, ce que fait l'Institut du commerce finalement de manière assez courante de faire cette espèce de grand écart entre la prospective et le partage, prospective peut-être pas aussi forte que ce que tu peux faire chez Tilt, Brice, mais en tout cas qu'on essaye de faire de manière assez régulière. Et donc, on va continuer cette série de webinaire. Est-ce que j'en ai une dernière pour la route ? Oui. Qui a un rapport avec l'Institut du commerce et un rapport avec le commerce. Je ne cite pas l'enseigne. On a beaucoup travaillé pendant 10 ans pour une grosse enseigne de distribution française. Grosse. Il nous sollicite il y a 3 ans sur notre expertise de prospective en disant c'est quoi le commerce de 2030. 10 personnes décisionnaires autour de la table. Et vas-y que Brice monte sur la table en expliquant l'intérêt de la prospective et que ça servira concrètement. Les distributeurs, vous les connaissez, c'est le portefeuille qu'ils guident. Ils ont le nez sur leur portefeuille tous les jours. et c'est ça qui est génial. C'est un thermomètre extrêmement sensible. J'étais lors de cette réunion, je vous jure que c'est vrai ce que je suis en train de vous raconter. J'avais ce carnet avec moi. Et ils me bousculent tous de questions mais Brice, à quoi ça va servir ? Comment vous nous garantissez que ça va être utile ? Et tout ça. Je leur montre la couverture du carnet. Vous savez ce qui s'est passé ? Alors, je commence par la fin. Évidemment, on a bossé avec eux et ça a été utile. Mais ils se sont, la moitié d'entre eux se sont levés, ont sorti leur smartphone et ont pris en photo la couverture du carnet. Vous voyez ? C'est ça à quoi ça sert la prospective. La théorie, c'est super mais une prospective appliquée a des impacts qui permet d'anticiper sur quelque chose qui peut arriver. C'est ça à quoi ça sert. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce moment de la fin. Merci Brice. Portez-vous tous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.